Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réaction au nouveau trailer du chapitre 4 de Poppy Playtime qui vient de sortir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Let's go découvrir ça. Peut-être qu'en fait dans le trailer, on aura la date de sortie du nouveau chapitre en fait. Let's go, c'est parti. Oh, stylé, c'est les petites créatures qu'il y avait dans le chapitre 3. On dirait Dog Day. Une version miniature de Dog Day qui avance avec la petite ombre derrière. Stylé, stylé. Ah, c'est bien produit. Ils savent bien faire les cinématiques en vrai. Ah, non, il n'a pas l'air gentil. What ? La créature à gauche a bougé. What ? Mais elles sont toutes vivantes. What ? Uuuuh. Oh my god. Attendez, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. 4, ok. 4, le chapitre 4. Janvier. En fait, chapitre 4, genre, c'est... Ouais, ok, c'est le chapitre 4 qui sort. Mais est-ce que ça veut dire que ça sort aussi le 4 janvier ? Est-ce qu'ils vont faire un truc genre symbolique comme ça ? Mob Entertainment. Ok. Ok, c'est les développeurs. Ok, ok. Let's go, let's go. Déjà, là, on a l'air... Alors, si on regarde bien, on a l'air dans des... On est toujours dans l'usine, en fait. L'usine de Playtime Co. On voit que c'est un endroit assez abandonné. On doit être encore plus profond dans l'usine, peut-être. Des cartons, on a une petite peluche verte ici. On va essayer d'analyser comme on peut le trailer. Ok, donc là... Regardez, il a une étiquette. C'est bizarre. Vous avez vu, il a une étiquette ici. C'est peut-être toutes les peluches qui étaient destinées à la vente. En fait, ils ont dû faire une énorme production de peluches pour les vendre. On voit bien l'étiquette. Dites-moi, mais je crois que c'est... On la revoit ici, l'étiquette. Après, le mouton, vu qu'on n'a plus d'antagonistes dans Poppy Playtime, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que vous le sentez arriver qu'il va y avoir une version beaucoup plus grosse du mouton qui est là ? Le petit mouton, ça veut dire qu'il y a un mouton qui doit faire 4 mètres, à tous les coups. Alors, attends, on va analyser un peu. On dirait une déchetterie. Si on regarde bien la déchetterie... Regardez, là, à droite. On dirait qu'il a écrit quelque chose. Un W, je vois un W. Je n'arrive pas à bien voir. Dites-moi si vous arrivez à voir cette partie-là. Je ne sais pas si je l'ai mis en maximum de qualité. Attends, on va le remettre comme ça. Oh là là, elle a l'air effrayante. Ah, ça veut dire que c'est peut-être le nouveau méchant du chapitre 4, en fait. Enfin, pas la petite créature, mais je pense qu'ils vont faire, comme je l'ai dit avant, je pense qu'ils vont faire une énorme créature comme ça, version mouton, en fait. C'est une dinguerie. On a tous les animaux de la ferme, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le chapitre 3, ils avaient sorti une sorte de petit dessin animé avec les Smiley Critters. Et est-ce que le mouton est à l'intérieur ? Je regarde un peu. Il n'a pas l'air. Déjà, dans la benchmark, il n'a pas l'air, là, le mouton. Attends, on va regarder en analyse. Je pense que tout le monde se souvient de ce trailer. Non, il n'est pas là. Le mouton n'est pas là. Ah non, je ne crois pas qu'il est là. Ok, ça, c'était 4 nappes. En fait, le mouton n'est pas là. Oh my god. J'avoue qu'il était bien animé. Celui-là, il était bien animé. Non, non, en vrai, le mouton n'était pas dans le trailer du chapitre 3. Donc, ils l'ont totalement... Ça veut dire que c'est un truc qui est totalement inventé, là, qui est inédit. Il y a aussi un petit détail que les gens n'ont pas tellement vu. Mais c'est cette partie-là où il y a le 4 qui apparaît. On a des particules, je dirais, vertes qui spawnent. Alors, c'est vraiment poussé. Si on analyse bien, je crois que c'est pas... On sait qu'ils ne font pas les choses au hasard. Et les petites particules vertes, est-ce que ça ne serait pas... Vu qu'on sait que 4 nappes a fait le gaz rouge, le mouton version big qui va arriver sur le chapitre 4, est-ce qu'il va aussi lâcher du gaz ? Genre lâcher un gaz vert d'une autre couleur. Ça veut dire que 4 nappes n'est pas la seule à avoir du gaz, en fait, finalement. La poupée 4 nappes n'est pas la seule. Donc, en plus du trailer, on a aussi... Bah, le jeu a été mis sur Steam, les amis. On peut le wishlist. Moi, je l'ai déjà wishlist. Et ils ont mis des images en plus du trailer qu'on peut regarder. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de haul. En tout, je crois, on a combien d'images ? On a 1, 2, 3, 4, 5... On a 5 images, plus une image du mouton qu'on a vu tout à l'heure dans le trailer. Et là, en fait, on a la première image. Il y a des caméras de surveillance, on a un logo ici. C'est peut-être, ouais, c'est une sorte de... On dirait vraiment un bunker. C'est-à-dire, peut-être qu'on va être largement plus profond. Après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont analyser les images de manière plus poussée que moi. Moi, je regarde tout simplement. Là, on a une sorte de déchetterie. Mais je crois qu'au début du chapitre 3, il y avait une déchetterie. De peu, on manque de se faire broyer. Là, on est dans des égouts. Ah, on est dans une partie égout, je pense, là. Encore les particules de partout. Vizarre, cette théorie des particules, là. Là, on est dans une sorte de complexe. C'est quoi ? C'est des cellules ? On dirait presque des cellules, le truc. Là, on voit qu'il y a différentes cellules. Mais je pense que l'endroit est abandonné. Il y a des gravates partout. Et là, on voit des barbelés. Juste devant, il y a une sorte de fil barbelé. Alors, est-ce que c'est un endroit pour enfermer des créatures ou des employés ou j'en sais rien ? Attends, il nous reste une image. Ah, une image de gameplay, les amis. Ah, ça veut dire qu'on va avoir encore les mains. Regardez, le système des mains, là, où il fallait sauter de plateforme aux plateformes. Cette mécanique sera toujours là. Bon, je pense qu'on aura fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur le trailer. Après, à vous d'analyser tout ça. Les images sont disponibles sur Steam. Donc, si vous voulez aller les voir, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao ! Sous-titrage ST' 501